Bonsoir à tous et merci d'être avec nous en direct sur Télé Nantes. Télé Nantes qui vous propose, vous le savez maintenant ce soir, une émission spéciale consacrée entièrement aux conséquences ici en Loire-Atlantique, des attentats perpétrés vendredi dans la capitale à Paris. Attentats dont il faut rappeler lui-là, on ne le rappellera jamais assez. On parle d'attentats terroristes terribles, meurtriers, 129 personnes ont trouvé la mort dans les rues parisiennes et dans les salles de spectacle parisiennes. 450 sont blessés dont des dizaines aujourd'hui sont toujours jugés dans un état grave, critique, donc ce bilan n'est qu'un bilan provisoire. Ces attentats évidemment soulèvent la peur, l'horreur et ils posent également beaucoup de questions. Et parmi ces questions, maintenir ou pas les rassemblements et en particulier les rassemblements et les événements culturels. Quel niveau de sécurité est souhaitable et quels moyens avons-nous et de quels moyens disposons-nous ici pour proposer et offrir une sécurité acceptable ? Pour en parler, deux invités avec nous. Éric Boistard, vous êtes le directeur de Stéréolux à Nantes. Bonsoir. Bonsoir. Leur activité, ça a été le cas entre autres du lieu unique et du Grand-Té à Nantes. Et je vous propose tout de suite d'écouter la directrice du Grand-Té, Catherine Blondeau. Elle est au micro de Benoît Balti. Nous y avons longuement réfléchi parce que ce n'était pas une décision facile. et ce qui l'a finalement emporté, c'était l'idée que la France était en deuil à cause des attentats de vendredi dernier et qu'il nous fallait respecter un temps de recueillement avant de reprendre nos activités, ce qui se passera donc mardi. À une différence près, c'est que l'état d'urgence et ses déclinaisons dans le pays font que les jeunes, lorsqu'ils sont en groupe scolaire, ne peuvent plus sortir de leurs établissements. Par conséquent, cela nous a conduit à déplacer certains spectacles que nous avions dans le département à l'attention de groupes scolaires. Voilà, c'était important d'entendre Catherine Blondeau sur les raisons qui l'ont amenée à prendre la décision de repousser, d'annuler les spectacles de ce week-end. À Sérolux, Eric Boissard, ce n'a pas été le cas. Vous avez maintenu samedi le Festival des Inrocs, qui était prévu de longue date, un rendez-vous roc. Pourquoi cette décision ? Il y a trois raisons. Évidemment, en accord avec le magazine des Inrocs Uptibles, à partir du moment où on avait l'autorisation préfectorale. La première raison, c'est que si les artistes veulent jouer, moi, ma fonction, c'est de les faire jouer. C'est de les faire jouer. Parce que les terroristes ou les dictateurs n'aiment pas les artistes. Donc on ne peut pas accepter l'intimidation, on ne peut pas aller vers le renoncement. La deuxième raison, c'est que nous sommes un lieu public et que samedi, il était important de donner un signal positif à la population. Beaucoup de gens étaient, évidemment, en tant que citoyens, atterrés, traumatisés par ce qui s'était passé. Mais si un lieu public n'ouvre pas, quel signal on envoie à la population ? C'est le signal de la peur. Et puis la troisième raison, c'est que dans l'équipe, mais aussi dans le public, il faut savoir que ce concert au Bataclan avait drainé des gens de la France entière. Et nous avions, moi, j'ai des collaborateurs qui ont perdu des amis. J'ai des collaborateurs qui ont perdu des relations professionnelles, des connaissances et dans le public aussi. Et c'était une manière, puisqu'un lieu de culture, c'est un lieu de partage et d'échange, c'était une manière aussi de permettre à tout le monde de pouvoir, quelque part, un peu, faire oeuvre de catharsis et essayer de parler, de sortir un peu l'angoisse, la tristesse. De se rencontrer, d'être ensemble et de partager cette émotion dans un lieu et de continuer aussi la culture et de laisser aux artistes. Ils ont tous joué, les artistes, ils étaient tous là. Il y a un groupe sur les huit, un groupe anglais qui a décliné hier. Qui a préféré rentrer chez lui en Angleterre. Bertrand Affilé, vous êtes le maire de Saint-Herblain, je le disais. Et si on reste dans le domaine culturel, à Saint-Herblain, il y a le Zénith. Il y a eu des concerts ce week-end au Zénith. C'est un lieu important qui draine énormément de monde. Il y avait des forces supplémentaires, j'imagine ? Oui, samedi matin, j'avais demandé au préfet de veiller à ce que des forces supplémentaires de police soient présentes au Zénith pour le concert du samedi soir et par ailleurs sur la galerie Atlantis dans le reste de la journée. Oui, vous avez communiqué dessus dès samedi. Comment on fait quand, à la fois on demande plus de forces de police et à la fois on ne veut pas créer plus de peur ? C'est un espèce, on est dans un... C'est une forme de dialectique, on doit à la fois rassurer les spectateurs ou les usagers qui s'attendent à avoir de toute façon davantage de sécurité et en même temps, il n'en faut pas trop pour ne pas créer de psychose. Donc c'est entre les deux, c'est un équilibre. Mais ça, la préfecture et la direction départementale de la police ont très bien su gérer cet état de fait. Tous les deux, nos invités de ce soir, vous avez tous les deux des responsabilités importantes. Vous êtes maire d'une commune importante en Loire-Atlantique. Vous êtes à la tête d'une structure culturelle qui draine énormément de monde, qui draine la jeunesse, qui draine les amoureux de la musique. Dans des moments comme ça, comment on fait pour prendre ces décisions de dire j'ouvre les portes, j'ouvre pas les portes, par exemple pour Stéréolux ? On l'a entendu, vous avez la volonté Eric Boistard de dire on doit continuer et même, vous allez plus loin, on doit donner l'occasion aux gens, la possibilité en tout cas de se retrouver. Mais c'est une sacrée responsabilité. Oui, mais à partir du moment où les conditions de sécurité sont optimum, c'est-à-dire celles que nous, on peut mettre en place dans le cadre de Vigipirate, nous, la décision s'est prise rapidement avec une partie de l'équipe et de l'association et ça a été unanime. Il faut continuer à jouer. Pas d'hésitation. Non. Sur la ville de Saint-Herblain, des manifestations sont repoussées, annulées, ont été suspendues ce week-end ? Alors, on a eu une inauguration d'école, l'école Nelson Mandela dans le quartier Nord qui a été reportée et par ailleurs, sur proposition d'une compagnie de théâtre amateurs qui jouait une pièce hier après-midi dans un centre socioculturel, ils nous ont contactés pour nous demander s'il s'était opportun de jouer. C'était une pièce qui s'intitulait Paris, c'est fou. Ils ont d'eux-mêmes, par rapport à ce que disait Éric, souhaité ne pas jouer. Donc, voilà. Voilà, ça s'est fait très logiquement et très naturellement. Est-ce qu'à Cérolux, ce midi, il y a eu un temps, une minute de silence ? Oui, et samedi soir et dimanche soir, nous avons fait avec l'ensemble du public une minute de silence, bien sûr. Et nous, par contre, aujourd'hui, nous avons annulé, aujourd'hui et demain, des séances pour les scolaires puisque, comme ça a été dit, les scolaires ne peuvent pas sortir actuellement de leur établissement. – Ça bouleverse, vous l'avez dit tout à l'heure avec des mots justes sur le fait que cette horreur touche tout le monde, ça bouleverse aussi la vie des structures et ça va bouleverser durablement la vie au quotidien. – Je pense que pour la culture, nous entrons dans une époque qui était déjà compliquée, pour des questions économiques notamment, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un effet boomerang et qu'il y ait évidemment des gens qui politiquement utilisent ces affaires-là pour mettre une pression supplémentaire, notamment sur les programmations. et je pense qu'il va falloir que nous soyons droits dans nos bottes et résistants pour ne pas se laisser emmener vers des choses qu'on n'a pas envie de vivre. – Vous craignez de voir une désaffection du public ? – Non, je ne crois pas. Le public était là ce week-end. Le public nous a témoigné beaucoup de reconnaissance aussi d'avoir ouvert. Nous avons eu à peu près sur les 1 400 personnes, 70 personnes qui ne sont pas venues et qui se sont exprimées, qui nous ont écrit qu'elles ne pouvaient pas venir parce qu'elles vivaient cette affaire d'une autre façon et qu'elles ne souhaitaient pas sortir. Moi, je pense que le public va continuer à aller dans les salles. Ce qui est plus inquiétant, c'est la pression politique sur les programmations. Ça, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une sorte d'effet boomerang où on va essayer d'installer la peur dans la population et peut-être par là même d'influencer les programmations culturelles. – Bertrand Fulé ? – Je pense que ce sera la responsabilité de chaque élu financeur de continuer à travailler dans le sens qui a toujours été le sien. Nous, à Saint-Hermelin, on n'est jamais intervenu sur la programmation des structures qui sont les nôtres et on continuera à faire confiance aux programmateurs pour continuer à faire de l'éducation populaire, pour permettre au public d'avoir accès à des spectacles qui viennent lui titiller un peu l'esprit et qui l'incitent à la réflexion et à la tolérance. – Parce que vous pensez que la culture qui a été particulièrement touchée, la culture dans tous les sens du terme, la culture française, c'est aussi effectivement de boire des coups en terrasse le soir. Vous pensez que la culture est aussi un vecteur ? Si elle a été une cible, c'est peut-être elle qui nous sauvera, qui nous sauvera et qui donnera des solutions, vous le pensez en tant qu'élu ? – L'éducation et la culture, c'est effectivement les deux moyens d'action qu'on peut avoir pour essayer de travailler pour davantage de démocratie, davantage de valeurs humanistes dans notre société, davantage de fraternité. C'est notre combat quotidien, vous savez, dans une ville comme la nôtre, on a 20, 30 nationalités différentes, peut-être même un peu plus. Et donc ça veut dire que le vivre ensemble, il faut le faire vivre au quotidien, il faut se mobiliser. – Ça ne peut pas être qu'un mot, ça ne peut pas être qu'un concept politique ? – C'est quelque chose qui doit se décliner dans l'espace public, qui doit se décliner dans les équipements, qui doit se décliner dans y compris les manifestations qu'on peut organiser. Personne ne doit se sentir agressé et surtout pas d'amalgame. Enfin, moi j'ai assisté à quelques scènes où des gens étaient un peu, se laissaient aller. Et je voudrais dire quand même qu'à ma connaissance, les terroristes, quand ils sont rentrés par exemple au Bataclan, ils n'ont interrogé personne sur leurs origines. Ils ont fait feu sur tous les Français dans leur diversité. – C'est ça. Éric Boistard, on revient à Cérolux, on l'a dit, vous avez pris la décision de maintenir ces concerts ce week-end. Tout à l'heure, nous avions le président de l'université qui était là et qui disait que c'est une génération entière qui a été touchée par ces attentats. Et c'est un milieu, on l'a dit, le milieu musical, culturel. Vous êtes d'accord avec cette notion ? On a attaqué une génération aussi, les trentenaires, de la jeunesse en fait. – Oui, on a attaqué même des gens de différentes générations. Mais oui, on est dans une société où pour la jeunesse, c'est très compliqué actuellement. – Mais peut-être que des lieux comme les vôtres sont justement des havres d'expression en tout cas. – Et il n'est pas le seul. – Il faut travailler à ça, il faut aussi remettre son ouvrage sur le métier, il ne faut n'oublier personne parce que je pense qu'on est ici dans une région très tolérante avec des élus qui sont très tolérants, qui savent ce que c'est que la devise nationale. Tout à l'heure, mes craintes n'étaient pas forcément pour le périmètre de l'agglomération nantaise, mais de manière plus générale, vis-à-vis du pays, bien sûr. Donc oui, il faut qu'on travaille les uns et les autres ensemble pour faire qu'effectivement il n'y ait pas de fracture, comme on le sent déjà dans certaines régions françaises. – Oui ? – Non, j'allais dire avec les universitaires, avec les enseignants, avec les animateurs du monde socioculturel, avec tous ceux qui, à un moment, dans le combat quotidien, c'est la lutte contre l'obscurantisme et le combat pour la tolérance. – Vous avez sur votre commune, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure en début d'émission, le centre commercial Atlantis, qui est un lieu qui draine énormément, énormément de monde. Vous avez des craintes ? Ou vous ouvrez des parapluies, on pourrait dire, de demander des renforts de sécurité ? – Ce ne sont pas des craintes, c'est être raisonnable face à une menace qui est réelle. Donc il est tout à fait normal de demander à la préfecture de mettre en place des moyens de sécurité supplémentaires avec des forces de l'ordre, en complément des moyens de sécurité habituels, mais qui sont là pour assurer le bon fonctionnement du centre commercial. Là, on est sur un autre registre. – Et en ce qui concerne le centre commercial, vous le disiez, vous avez obtenu des renforts, des patrouilles supplémentaires, c'est de cet ordre-là en fait, il n'est pas question de dire que l'armée va assiéger le centre Atlantis, ce sont des patrouilles… – Pas de barricades et de sacs de sable. – Mais c'est important de le dire. – Ce sont des patrouilles qui permettront aux gens qui viendront de se dire, voilà, on prend soin de nous, la sécurité est assurée, il y a des gens dont c'est le métier d'assurer la sécurité, la tranquillité publique, et ils sont là, comme ils sont dans le centre de Nantes, parce que là où il y a des habitants, là où il y a des clients en l'occurrence, eh bien, potentiellement, il peut y avoir un risque. Donc, il est normal qu'il soit présent. – Un mot aussi au niveau de la ville de Saint-Herblain, sur les écoles, comme toutes les communes, voilà, il y a les écoles et la ville est responsable en partie de ce qui se passe à l'intérieur de ces murs et d'un certain nombre, une partie du personnel en tout cas. Il est accompagné à Saint-Herblain aussi ce personnel pour faire face à ces moments compliqués quand on est en face… – Je dois dire que l'éducation nationale a fait les choses extrêmement bien puisqu'il y a eu un lien qui a été envoyé vers le site et du scol pour fournir des ressources pédagogiques pour les enseignants. Et donc, nous avons, hier après-midi, enfin hier matin, puisque nous avions un conseil municipal extraordinaire, nous sommes mis d'accord pour tout simplement fournir à nos personnels les mêmes documents pour que le périscolaire, à partir de 16h, utilise les mêmes éléments de langage et le même discours que ce qui a été tenu par les enseignants. C'est une question de cohérence. – Et puis pour terminer, on a appris que le collectif Barbare hésitait, ne savait pas, se réunissait en tout cas en ce moment même, donc on sera fixé dans la soirée, le festival doit se tenir la semaine prochaine à Nantes mais ailleurs en France, ils se posent des questions, le maintenir ou pas, c'est pas simple. – Alors moi je pense que d'abord c'est la compétence en termes de sécurité publique qu'elle est au niveau de la préfecture et aussi de la mairie. Et encore une fois, nous on intervient après. Si au moins on m'avait dit, pour des raisons de sécurité, comme ça a été le cas dans d'autres villes françaises, à Lyon, à Paris ce week-end et dans d'autres régions, vous ne pouvez pas ouvrir, j'aurais pas ouvert. – Vous n'auriez pas ouvert. – Donc ça c'est une discussion qu'ils doivent avoir avec les autorités. – Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. L'émission est terminée. Je vous remercie beaucoup à tous les deux, Bertrand Affilé et Éric Boissard d'être venus nous parler de ce que vous vivez, des décisions que vous devez prendre et le pourquoi vous les prenez. Merci à vous, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment sur Télénante et Télénante.com où vous retrouverez l'interview du préfet dans son intégralité avec toutes les mesures qui concernent la sécurité. Merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage ST' 501